J'ai envie d'être possédé. On compte comme calcul, et plein d'autres pays ça fait ça. Des mondes attaques. Non, j'ai dit non, c'est Dieu qui bénit. J'ai Dieu. Je n'ai pas besoin. Je veux être là où Dieu veut que je sois. Pour qu'il me donne des grandes ouvertures de portes qui me bénissent. Mettons Dieu à la première place de nos vies. Je veux le mettre à force de cette diaspora. Mettons Dieu à la première place de nos vies. Vous avez des grands diplômes. Vous avez des grandes connaissances. Regardez comment vous chômez. Ce n'est pas sa valeur, cet emploi que tu as. Tu as des grands diplômes, mais c'est des miettes que tu reçois. Parce que Dieu n'a pas été au sein de ta vie. À un moment donné, tu as tourné d'eau à Dieu. Et tu continues de le faire. Nous avons besoin de nos répandises. Vous vous accusez de s'attendre à jouer son rôle. Il est là pour ça. C'est normal qu'il vous attaque. Vous avez des moutons sans propriétaires. Il a envie de manger. Il va faire la sauce tomate. Avec la tchèkera goudiama pour vous manger. Ou bien chez nous c'est tchèkera. La sauce tchèkera. Dessous, ouais. Dessous. Amen. Oh, David dit l'éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manque de rien. Il a conjugué au présent. Je ne manque de rien. Qui est ton berger? Point d'interrogation. Si, c'est l'éternel. Vrai, il ouvrait les portes. Amen. Et quand vous lisez le son 23, c'est tellement intéressant. Il me conduit dans la vallée. Même si je traverse la sombre à la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. T'as oulé ton bâton de rassus. Je te laisse devant moi une table. En face de mes agressés. Je vous régule ma tête, ma couve de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Allez-vous. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Donc, avec les lèvres, la grâce et le bonheur. La grâce, c'est un don, il est mérité. Quand tu es quelque part, les gens ont envie de t'entendre. C'est intéressant. J'ai quitté Asti, je suis passé à Milan, chez les frères. J'ai mes fils spirituels, prié pour eux. On partait même à Florence. Et dans la voiture, on a vu une voiture de policiers italiens qui nous ont dépassé. Ils ont vu qu'il y avait quatre nègres dans la voiture. Donc, les gens ont regardé, je nous regardais. Et puis, on est posté. Ils nous ont demandé de garer. On demande au monsieur ses pièces. Moi, je suis juste devant parce que je voulais regarder un peu la nature. Il y avait deux personnes derrière. On demande les pièces de ceux qui sont derrière. Moi, j'ai voulu annuler mes papiers. Et puis, quand le chauffeur a dit, non, on n'a pas encore de... Jusqu'à ce qu'on contrôle les pièces, tout, moi, je n'ai pas été contrôlé. Ça a dépassé les gens. Je lui ai dit, c'est ce qu'ils ont fait. La dame, elle me regarde. Elle ne veut pas demander les pièces. Oh, celui à qui on doit demander, c'est moi. Il me regarde, il me regarde. Non, Dieu est merveilleux. C'est pour ça qu'il y a l'onction de Dieu. Quand on a vu l'onction, c'est la matière qui attire beaucoup de choses. Frère, amen. Oui, c'est la matière qui attire beaucoup de choses. Quand vous avez l'onction, les choses viennent comme ça. Ça récupère tout ce qui est négatif. Je ne sais pas si je suis pris quand la blonde a dit, non, quand tu es rentré dans le salon, je suis rentré, pas à faire les tomber. Il y a des endroits où je rentre, puis les esprits tombent dans la maison. C'est l'onction. Je prends plus ce qu'on appelle, c'est assez mis. J'ai essayé, quand je suis fatigué, j'ai l'impression que mon cœur m'est puissant. Je suis allé voir un médecin, il me trouve juste qu'il y a trop d'énergie. Oui. Amen. Amen. Je disais ça au frère. Je disais, je sais qu'il y a trop d'énergie. C'est ça. Vous voyez, quand vous priez, ça me charge. C'est un portable. C'est un portable. C'est la science. C'est ça que quand Jésus, il a dit, une force est sortie de moi. Une force, il a senti qu'une force est sortie de moi. C'est pour ça que je dis aux gens, je suis fatigué, je m'emmerde pas, sinon c'est le connery de vous communiquer. Il y a une dame qui pleurait, je viens dans le monde et je dis, je n'ai plus rien en moi. Elle est tendue que j'ai l'esprit comme ça. Mais oui, ce n'est pas moi. C'est l'onction de Dieu. Ça ne doit pas te dépasser. Jésus me m'a dit, c'est une force qui est sortie de moi. L'Adam, elle est puge, elle a pu, elle est partie. Amen. Mon prophète, tu disais, je viens de l'Allemagne, ce n'est pas parce que tu viens de l'Allemagne que tu as mes fiancées. Non. Tu m'en fous. Pierre et Jean dit, c'est que nous avons notre lieu de donnant, le paradis. Lève-toi. Lève-toi. Soyez des hommes et des femmes de prière. Passez des heures et des heures dans la présence de Dieu. S'il vous plaît. Dans la semaine, passez des moments de prière. Et il y a peut-être deux jours où vous disiez, à partir des 1h, 4h du matin, soyez dans la prière. Parlez, parlez à l'âme. Je vous conseille ça. Vraiment 4h du temps. Vous allez voir que les choses vont changer. Dieu va commencer à ouvrir vos yeux. Vous allez voir les choses. Les choses doivent plus vous suprimer. Les choses doivent pas comme ça bénir dans votre vie. Soyez des hommes spirituels. Dieu mérite pas qu'il soit créé. Il aimerait qu'il soit un esprit, un homme spirituel. C'est quand tu deviens spirituel, tu deviens ami de Dieu. C'est quand tu deviens spirituel, tu deviens ami de Dieu. Amen. Les hommes attachés à la spiritualité, à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Vous donnez plus du temps à Dieu. Tu plus te donneras plus du temps à Dieu, Dieu te donnera plus de son temps. Amen. C'est ça le problème. On a pris tant le temps qu'on donne à Dieu. On a le temps pour les affaires. On passe peu de temps. Si on doit prier le soir, Seigneur, tu es. Amen. Amen. Dieu, là, c'est la tête qui dit Dieu. Tu as fini ton dossier. Tu es fatigué. Tes reins t'as nettoyé. Seulement, tu glisses le sorger de pouce, tu tombes. En tout à fait, tu tombes. Tu es fatigué. Dans deux points, trois points. Tu es en plus tôt le temps. C'est que si Dieu me voit. Seigneur, tu es. Tu es. Mais. Veillez.